Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous continuons ce que nous avons commencé hier, des révélations hors du commun. Mes frères et sœurs, nous vivons des temps difficiles et nous devons vraiment faire de plus en plus attention, nous devons être très prudents. Même quand elle décide de se mettre en couple, écoutez, elle a attrapé son copain en plein rituel et ses yeux se sont ouverts. Ça veut dire qu'elle était avec lui, mais elle ne savait pas que ce gars-là était dans une telle dimension. Ha! Écoutons son témoignage. Dans la vie, je donne un petit conseil à tout le monde, il faut qu'on essaie vraiment de faire attention, de prier, comme tout le monde aime le dire sur la chaîne. On doit vraiment faire attention. Même quand on se met en couple avec quelqu'un, on doit prier, on doit consulter Dieu vraiment. Donc j'avais rencontré un homme sur une application sur internet, j'ai rencontré un homme et tout, on a commencé la relation. Depuis qu'on avait commencé la relation avec un homme, le garçon c'était un mec qui aimait beaucoup de filles et lui, c'était pas, il courtusait, il s'arrêtait là, non. C'était que lui, il était à fond, donc il aimait beaucoup de filles et coucher avec n'importe quelle fille. Dès qu'une fille passe devant lui et que la fille le beurre, il couche avec ça. Et puis c'était comme ça. Et après, quand j'étais en couple avec le garçon, le garçon il prenait pas soin de moi, m'achetait des petits trucs, il prenait pas du tout soin de moi, il me donnait rien. Il prenait pas soin de moi, moi-même je prenais soin de moi et tout. Et en même temps que je prenais soin de moi, je m'occupais de moi, je sortais aussi mon argent, je lui donnais, je me suis pour problème et tout, 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 tout. Je faisais, je trouvais ça normal. Mais ma mère, elle avait constaté à un moment que j'avais changé d'attitude, que je sortais trop, je découchais, je sortais trop, je découchais, je découchais. Ma mère commençait même à blâmer toi, non, qu'on me connaît pas, je découchais, je vais chez lui et c'est, 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 c'est. Maman parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi je m'en foutais. Alors c'est comme ça, j'étais aveuglée spirituellement, j'étais aveuglée avec quelque chose qu'on avait mis dans ma tête, on avait mis sur mes yeux, je ne voyais que le garçon. Jusqu'aujourd'hui quand je pense, je regarde, je dis que, franchement j'étais en foutu. DMG, un moment où on était en couple, les choses se passaient de cette façon, parfois je l'attrapais avec des copines, le garçon, il devenait tout rouge. Il était toujours en train de chercher des copines, et puis il était toujours en train de me dire que non, moi, je ne peux pas rester avec une seule copine, moi, je ne peux pas rester avec une seule copine. Et c'était comme ça, et c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Une fois, DMG, je me suis dit, bon, je sors un peu, je vais me promener, je vais me promener, je dis, ah non, comme je suis en train de me promener, je passe un peu chez lui, je vais le saluer. C'était aux environs de, aux environs de 20h, comme ça, à 19h, 20h. Je passe, j'arrive, je rentre dans sa parcelle, parce qu'il est en location, je rentre dans la parcelle DMG. Je vois que la porte, elle est ouverte, mais les lumières sont éteintes, la porte est ouverte. Je regarde devant la maison, je vois les sandales des garçons et tout. Parce que lui, il balayait devant sa porte, donc quand tu arrives chez lui, si tu vois deux sandales devant la porte, ça dit qu'il y a deux personnes dans la maison. Et je vois une sandale, c'est qu'il y a une personne dans la maison. Si tu ne vois pas deux sandales devant la porte, ça veut dire qu'il dort. Et il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça. Et je rentre dans la maison DMG, je lui trouve lui et son petit frère en plein pratique, fétichisme. Ils étaient en train de pratiquer, ils avaient des trucs, ils étaient en train de louer, de faire des trucs comme ça, des bougies, des trucs. Quand je suis rentrée, il a crié. Pourquoi tu as rentré ? En même temps que j'étais rentrée DMG, j'ai senti dans mon corps, c'est comme si une voile était tombée. C'est comme si la voile était tombée. J'ai aimé, je suis retournée dans une couleur noire, je suis retournée dans une couleur noire DMG. Je voulais sortir, il m'arrêtait, il s'en fait, il m'arrêtait, non, c'était les rituels parce que les nos affaires ne marchent plus. L'autrefait, ça marche plus, c'est pourquoi on doit faire ça, pour que ça puisse recommencer les affaires, pour que les affaires marchent. Moi, j'ai dit que non, un cliché qui fait ce genre de chemin, il m'a dit, moi et toi, on ne peut pas être un peu. Et je suis sortie, je suis partie. Et puis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, moi, le garçon, on s'est séparés. Ils ont tout fait pour qu'on retourne ensemble. Le dégoût était accueillant en moi. La lumière du Seigneur avait éclairé déjà ma vie, avait déjà éclairé ma vie. Et ensuite, alors qu'on s'est séparés. Donc la morale, c'est juste que, normalement, quand on s'est mort, il faut que vraiment, les filles, vraiment, ça fait mal. On doit prier. On doit prier parce qu'on ne sait pas, nous, quand on joue là, les filles comme les garçons, on ne sait pas derrière eux, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont. On ne sait pas, je vois ce mot comme ça, bébé, je t'aime, bébé, tu m'aimes. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il alimente l'esprit de chacun, qu'est-ce que l'autre fait. On doit vraiment prier. Parce que quand on prie le vrai Dieu, que ce soit tu es chrétien, tu es bouddhiste, tu es musulman, quand tu prie vraiment bien là, tu respectes les conditions de Dieu. Tu vas voir que Dieu ne va jamais te mettre dans les chemins noirs, dans l'ombre. Dieu va toujours te prier, il va toujours t'enlever de là. Donc voilà. Ma frère et soeur a tout dit, je n'ai rien d'autre à l'ajouter, je n'ai vraiment rien d'autre à l'ajouter. Ha, c'est moins des moments bizarres. Ok, nous allons écouter encore notre voyage, c'est parti ma frère et soeur. Pendant ma jeunesse, quand j'ai fugué, j'ai fugué de chez mes parents, et je suis allée vivre à Yaoundé pour chercher aussi la vie comme tous les autres, pour chercher la vie. Mais la vie n'avait pas toujours été facile quand tu n'as personne. Et quand tu fugues comme ça, surtout les mamans qui ont des enfants, quand tu as un enfant, il faut vraiment contrôler les enfants. Quand tu as un enfant qui fugue, qui va de loin, cet enfant aussi, elle a la cible de beaucoup d'ennemis au fait. Elle a la cible de l'ennemi. Et si la grâce de Dieu n'est pas avec cet enfant, elle va beaucoup subir des dommages, vraiment. Elle va beaucoup subir parce qu'elle est vraiment, parce qu'elle se retrouve tout seule, tout seule au fait. C'est un peu ça. Et j'espère que mon histoire va sensibiliser plusieurs. C'est surtout pour ça et pour que ça puisse se sensibiliser, que ce soit des jeunes filles comme des jeunes hommes qui cherchent la vie. Et cette histoire va ouvrir les yeux aussi à plusieurs. Pour vous montrer vraiment qu'il faut avoir confiance, il faut vraiment se donner à Dieu. Parce que ce monde-ci, il y a beaucoup de choses mystérieuses dans ce monde. Et ce n'est que Dieu, on peut s'attacher. Il faut vraiment s'attacher. Quand tu rencontres un Dieu qui existe, vraiment, ne joue pas avec lui. Tu t'attaches vraiment pour avoir vraiment sa miséricorde et sa protection. Parce que le monde invisible, il y a vraiment des choses mystérieuses dans ce monde au fait. Et cette histoire, c'est mon histoire. Quand j'ai fugué, je suis quittée de Douala à Yaoundé. Je suis partie chercher la vie parce que Douala, ce n'était pas facile. Et j'avais déjà cherché les amens. Je voulais changer de ville. Je voulais changer de ville pour faire mon probatoire, au fait. Et quand je suis arrivée là-bas chez une copine, la vie était tellement difficile. Je me suis retrouvée comme ça à chercher de quoi faire. Je voulais vraiment y vivre. Pendant que j'ai commencé mon activité, mes activités, je travaillais, j'étais dans une presque cabine. Je faisais du call box et j'étais en plein rue au fait. En plein rue, je voulais me battre comme ça pour souvenir mes besoins, pour mon gagne-pain. Je me faisais, il y avait un monsieur qui était en train de construire à côté, qui construisait, je crois, une alimentation. Et comme je me voyais toujours assise là-dedans à côté, c'était tout juste à côté où il construisait l'alimentation. Et j'attendais les clients pour venir appeler ou pour vendre les cartes devant un salon de coiffure. Puis, je travaillais pour cette femme-là. Donc, je m'asseyais à longueur de journée. D'ailleurs, vous connaissez nos boulots parfois en Afrique. Quand tu te bats, du matin au soir, dans la poussière, j'étais assise comme ça devant ce salon de coiffure. Et un jour, chemin faisant, il y a un monsieur qui s'est approché de moi, il traversait. Il passait, il m'a regardée, il est venu vers moi. Et il m'a dit, il m'a dit vraiment que je s'en me fais bien. Il aimerait que je trouve autre chose à faire. Qu'il est en train de construire. Il est en train de construire une alimentation. Et il y aura une vente à côté et une alimentation aussi. Je ne sais pas, deux trucs. C'est comme une tâche au fait. Il voulait que je gère un des... Et j'étais tellement dans mon cœur, j'étais contente que, oh, ça va... Enfin, je vais trouver quelque chose de bien. Donc, je vais trouver quelque chose de bien. C'était un monsieur assez... Tu sens qu'il était aisé. Et il m'a dit que c'est lui qui est en train de construire à côté. Parce que je le voyais tous les matins. Et il gérait les travaux. Les travaux faits. De cette alimentation. Je me faisais, il m'a donc donné rendez-vous. Il m'a dit, mais il n'aimerait pas qu'on cause en route. Et comme l'alimentation en chantier. Et il m'a plutôt invité chez lui. Il m'a donné un jour, le jour suivant, pour venir chez lui. Pour qu'on puisse causer calmement. Bon, allez voir, c'était un monsieur responsable. Je me suis dit, c'était un monsieur qui a une femme, qui a des enfants. Il savait plus ou plus responsable. Parce qu'il était un peu, un tout petit peu âgé. Mais jeune, quand même un adulte responsable. Il est... Allez voir, c'est un père de famille. C'est un père de famille. Je n'ai même pas imaginé autre chose. Et j'étais tellement contente. Et que, le lendemain, je me suis apprêtée. Donc, j'ai dit, c'est bien. Donc, à cet heure-ci, vraiment, forcément. Le monsieur, il m'avait donné rendez-vous. En fait, je sais qu'il m'attendait. Mais chemin faisant, quand je partais de là. J'ai commencé à avoir peur. Parce que, j'ai commencé à avoir la chair de poule. La chair de poule, mes cheveux se levaient tout seul. Parfois, Dieu nous avise. Quand on va, il faut vraiment être attentif à l'Esprit de Dieu. Parce qu'en ce temps-là, je venais vraiment de donner ma vie à Dieu. Je ne connaissais pas. Parce qu'abandonnée à moi-même dans une ville. J'ai vu que l'ici, c'est vraiment le chemin. C'est de me réfugier dans la présence où il y a les enfants de Dieu. C'était au début. Au début, tout au début. Quand au début de ma confession, je ne connaissais même pas encore prier. Je ne connaissais pas. Au début, je n'étais pas tellement adonnée aux fêtes. Mais j'ai eu tellement la chair de poule. Les cheveux se sont mis à se lever. Je me demandais pourquoi. Est-ce que j'ai peur? Et de partie, je sais monsieur. Comme ça, pourtant, j'avais la conviction. Je sais que c'est un monsieur responsable. Les enfants, il a une femme. Il a tout. Je ne savais même pas rien de lui. Et quand je suis arrivée à l'endroit, à l'adresse qu'il m'a donnée, le chemin faisant, il y avait une alimentation qui était au fond. J'ai vu des gens tout autour de cette alimentation qui me regardaient. Allaient sonner chez eux. Il y avait une grande barrière. Allaient sonner. J'avais l'impression, je me disais dans mon cœur, mais pourquoi est-ce que ces gens me regardent? Je n'ai même pas prêté attention que sûrement ces gens connaissent qu'eux. C'est anormal qu'il y a quelque chose. Le monsieur n'est pas clair. Mais je n'ai pas trop prétendu. Il y a d'autres qui me faisaient des cimes. Je ne regardais pas au fait. J'ai seulement vu un coup d'œil comment les gens me regardaient. Et quand je suis arrivée, j'ai sonné. J'ai sonné, le monsieur est venu ouvrir. Et quand je suis entrée, quand je suis entrée dans cette barrière, et la barrière s'est refermée, j'ai vu devant, au milieu de sa cour, il y avait un drapeau. Il y avait un signe bizarre que je... Bon, je n'ai pas prêté attention. Je me suis dit, bon, c'était un drapeau blanc. Et il y avait une sorte de... Je ne sais pas, de dessin dedans. Je ne me souviens même plus d'un dessin bizarre. Et il m'a traîné, donc, à la maison. Il était devant. Un chemin faisant, quand je suis entrée dans la maison, parce qu'à l'extérieur, quand je suis entrée à la maison, quand il a ouvert, j'ai vu que des rideaux étaient... Et les rideaux étaient doublés, au fait. De l'extérieur, quand je venais, les fenêtres, tous les rideaux étaient blancs. Donc, il y avait peut-être deux ou trois fenêtres, comme ça, c'était tout blanc. À l'extérieur, tu vois que les rideaux sont blancs. Et quand je suis entrée, même par la porte, les rideaux sont blancs. Devant toi, ce sont les rideaux blancs qui t'accueillent. Mais quand tu entres, c'est les rideaux rouges, au fait. Donc, les rideaux étaient doublés. Les rideaux étaient doublés. Même par la fenêtre, tout était doublé. C'était maintenant tout. Je me suis... Je me retrouve dans le rouge, au fait. Tout était rouge. Les rideaux des portes et les rideaux des fenêtres. Par l'intérieur, c'est tout rouge. Donc, quand tu viens par l'extérieur, tu ne peux même pas imaginer qu'on a doublé les rideaux, au fait. Et j'ai commencé à voir le cœur qui bat. Et en plus de ça, on tombait nez à nez avec la salle à manger. La salle à manger était rouge, dont les chaises, les fauteuils qui étaient devant nous, c'était tout rouge. Rouge, rouge, rouge. J'ai dit dans mon cœur, oh, mon Dieu, c'est maman ici. Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Je suis entrée où ? Et déjà, quand je suis entrée, je n'ai entendu aucun bruit. Déjà, je me rendais compte qu'il n'y avait pas... Il n'y a pas de bruit d'enfant. Il n'y a pas de femme non plus. Et je me rendais compte que j'étais tout seule avec lui, au fait. Et quand j'ai regardé sur les murs, il y avait plein de photos. Les photos des blancs, des photos dont il y avait des posters bizarres. Les photos étaient tout le long du mur de toute la maison. Les photos étaient collées, 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 collées. Des photos des gens, des personnes, des personnages, des blancs, des noirs, des petits, des photos étaient collées, collées, collées partout. Il y avait des photos dans la maison. Et il m'a traîné vers le salon. Et quand je suis arrivée au salon, il m'a monté le salon. Il voulait que je m'assoie. Et il avait une chaise comme une chaise. Une chaise royale au fond. Au fond, la chaise était tellement royale. Donc, c'était si grand. Et c'était rouge. D'un rouge que je ne peux pas imaginer. Mon cœur commençait à battre fort. Je sentais que j'étais au milieu d'un loup. Je sentais que... Peut-être que c'est ma mort. Parce que je me suis mise à penser comment j'ai eu la chaise de poule. Et c'était sûrement... Le Seigneur, déjà... Dieu m'a visé. D'ailleurs, où tu vas là? Quand tu vas quelque part, c'est pour dire à quelqu'un, si tu vas quelque part, et que ton esprit... Ça commence à faire autrement. Lâcher de poule. Lâcher de poule. Peut-être que c'est Dieu... Peut-être que c'est Dieu qui t'avise au fait. Ou l'enfant commence à pleurer. Il y a quelque chose qui veut t'en empêcher. Je demande vraiment de ne pas y aller au fait. Je suis... Et là-bas, il me montre, il y avait un fauteuil. Dans ce fauteuil royal, c'était tout rouge. C'était tout rouge. Et au milieu de ce fauteuil, il y avait un cœur. Et dans ce cœur, il y avait comme un poignard. C'était un dessin. Un poignard. Et dans sa droite, il y avait... C'est toujours collé dans les autres photos, sur les murs. Il y avait comme ces photos. Et je ne voyais pas les photos d'un homme qui est marié ou des enfants, rien. Ce n'est que ces photos où il est... On est tenté de l'entroniser dans un truc que je ne sais pas. Il était habillé tout en blanc avec une ceinture autour des reins. On le faisait... On le faisait quoi ? Et il était nupié. Il était dans un endroit. On était en train de l'entroniser. C'est ça, les photos-là que j'ai vues. J'ai vues. Et le monsieur s'est assis au fait. Le monsieur s'est assis dans le... Monsieur... Il ne s'est même pas assis au fait. Pardon. Il m'a demandé... Il m'a montré la place de m'asseoir. Et déjà, je ne voulais pas lui montrer la peur au fait. Je faisais semblant de rire, mais je me demandais Seigneur, aie pitié de moi. Je suis entrée où ? Dans mon cœur, je commençais déjà à prier parce qu'au départ, j'étais au début de ma conversion, au début de ma foi. Et parce que je suis chrétienne, au début de ma foi au fait. Je ne reconnaissais pas Dieu, mais j'étais au début. Mais je commençais déjà à appeler Dieu de me protéger parce que je sentais qu'il y avait... J'étais en présence des esprits. Je ne sais pas. Je sentais que j'étais entourée. Mais je sentais des présences au fait. Et il m'a fait asseoir et je n'ai pas voulu lui montrer la peur. Je me suis mise à sourire et il s'est un peu assis en face de moi. Il n'arrivait pas à me regarder. Je sentais qu'il y a quelque chose de louche. Il n'arrivait pas à me fixer. Et moi, j'étais en train de trembler. Mais je ne voulais pas le montrer. Je faisais semblant de sourire. Je disais, pour vivre que je sorte d'ici vivante, pour vivre que je sorte d'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, il commence à taper la bouche. Il dit, la bonne, il avait une bonne qui est partie. Il n'a même pas parlé d'enfants ni de femmes. Il y a une bonne qui vient faire le ménage. Après, il s'en va. Il a commencé à taper la bouche. À un moment, le monsieur s'est élevé. Il m'a dit qu'il arrive. Je ne savais pas où il partait. Il m'a laissé dans la maison pendant un long bout de temps. Je ne sais pas. Ça a fait, je ne sais pas, ou 15 à 20 minutes. Je ne sais pas. Il est parti dit qu'il arrivait. Dans mon cœur, j'ai invoqué seulement Dieu. J'ai dit, oh mon Dieu, aie pitié de moi ici. Je ne sais pas. Attends, s'il te plaît, je n'ai pas écouté que c'est toi qui m'avisait de ne pas venir. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. C'est là où, à un moment, le monsieur est revenu. Le monsieur est revenu et dès qu'il est revenu, il ne s'est plus assis, il me demande de le suivre. Le monsieur m'a demandé de le suivre et je l'ai quand même demandé mais on va où? Et j'étais comme inoptisée. J'ai commencé à le suivre et dit qu'il voulait me montrer quelque chose dans une des chambres, dans un truc. Et il voulait me montrer ce qu'on va utiliser dans l'alimentation ou il veut me mettre chef, un truc comme s'il a commencé à me vociférer des trucs. Mais moi, je n'étais plus en moi. Mais j'ai pris mon courage, j'ai dit, si je commence peut-être à crier, et crier, personne ne peut entendre parce que déjà, la maison, quand tu entres dans la barrière, il faut encore traverser des kilomètres, encore un long moment pour arriver à la porte d'entrée. Crier, personne ne peut entendre, l'air vite, tout est fermé. Donc, ça s'arrive forcément que je montre du courage, je fais semblant. Et peut-être si je commence à crier, il va sentir, il va peut-être là, il va vite, c'est bon, ils vont vite m'achever s'ils sont nombreux là-bas. Je ne sais pas. Et je l'ai suivi calmement en invoquant toujours Dieu. J'ai invoqué puisque j'avais compris que le sang de Jésus en invoquant Dieu dans mon cœur, en invoquant Dieu. Il partait devant et il m'a traversé, au fait, nous avons traversé un miroir, un miroir qui venait du, qui était de son plafond jusqu'en bas, un très gros miroir dans un couloir, auprès d'un couloir, au fait, dans ce miroir. Et partout où on l'a eu, il y avait toujours des photos là, collées sur les murs, des photos, des photos, des photos, des photos. Et quand on a traversé ce miroir, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé, au fait. Je ne sais pas, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé devant le miroir. Quand je suis, j'ai traversé le miroir. Ce miroir-là était si bizarre. Et quand il était devant moi, un moment, il m'a montré, on est arrivé dans une pièce, toujours dans le long couloir. Et dans ce long couloir, devant la porte, il y avait comme la tête, il y avait comme la tête d'un, comme la tête, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est la tête d'une personne avec les cornes. La tête, c'était en relief au fait. C'était une tête en bronze qui était ressortie comme ça là. Dans mon couloir, j'ai dit, il faut que je fasse les fois pour ne pas entrer ici. Parce que je ne sais pas pourquoi il veut que j'entre dans cette pièce. Il disait que c'est son père. Il voulait me montrer les chaises qu'on va mettre dans l'alimentation. Dans mon couloir, il me disait, mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, quelles que soient les chaises. Je sentais que si j'entrais là, je suis sûre que, je ne sais pas, je ne sais pas si je sortirais là-bas. Donc, ce n'est que la grâce, la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. Donc, dès que je suis, dès que je suis restée, je suis, j'ai dit, il faut que je trouve une solution pour ne pas entrer au fait. Dès qu'il m'a montré, j'ai pensé à rire, j'ai dit, oui, il a fait semblant. Je l'ai dit, ben oui, je vois par ici, non, je ne peux pas entrer. Non, c'est bien, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Moi, je suis prête à travailler. Déjà, la souffrance que je suis au soleil, j'ai commencé à taper la bouche, à faire semblant. Non, ça va, je vois, j'ai commencé à sourire, à sourire, alors que mon cœur, mon cœur saignait. Et, le monsieur, je crois qu'il a compris, il a quand même compris, peut-être que j'étais un peu dans la peur de pétit, il n'a pas voulu. Bon, on peut dire que c'est Dieu qui a maintenu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, il m'a repassé encore, dans le long couloir, on est repassé dans le miroir. Et, directement, directement, on est arrivé devant la porte. Et, on s'est arrêté, il m'a, on s'est arrêté devant la porte. Et, là, il a commencé lui-même à confesser ce qui, je ne sais pas pourquoi, est-ce que, est-ce qu'il parlait ce qu'il faisait, peut-être qu'il ne s'en rendait pas compte, au fait. Il m'a dit, ma fille, quand tu viendras, donc, demain, tu viens avec ta carte d'identité, tu viens avec ton acte de naissance. Il a commencé à me dire, j'ai dit dans mon cœur, moi, encore venu, Seigneur, oh, pardon, ouvre ce moment, je sors, je sors vite, parce que là, merci, parce que tu restes devant la porte pour m'ouvrir, dans mon cœur. Il me dit, tu apportes ta carte d'identité, tu apportes ton acte de naissance, tu fais un CV, vraiment, Jésus semble que tu es un fille naïve, il fait bien, tu vas, il a commencé à taper tout le temps, et, pardon, s'il te plaît, ma fille, comme tu vas là, comme tu vas là, ne viens pas très tôt, parce que, toute la nuit, je fais les réunions nocturnes, je fais, il commence à taper la bouche, les réunions nocturnes, comme s'il y avait puissance, qu'il le faisait taper la bouche, je fais des réunions nocturnes, la nuit, je ne dors pas, donc, quand il viendra, quand il viendra, viens vers, aux mêmes heures, viens vers 11h, vers midi, quand il viendra, oh Seigneur, j'ai encore la chair de poule, quand j'y pense, toujours à cette histoire, j'ai la chair de poule, mes frères, mes bien-aimés, j'ai la chair de poule, donc, c'est comme ça que, il a ouvert la porte, je lui ai dit, oui, il n'y a pas de soucis, quand je suis, quand je suis partie, quand je suis sortie de là, j'ai dit, oh merci, j'ai dit, oh merci, et quand je suis partie, et je suis rentrée à la maison, cette nuit-là, est-ce que c'était fini, non, est-ce que c'était fini, quand je suis, je me voici endormie, en un certain appartient, je crois, minuit, entre minuit et deux heures, si je ne me trompe pas, entre minuit et trois heures, j'ai un peu oublié l'heure, entre cette date, cette heure-là, je vois, quand je ferme les yeux, je suis un peu profondément endormie, je vois le monsieur, comme il était intronisé dans son, la photo que j'ai vue chez lui, avec, il était nu pied, on dirait qu'il était devant, devant la maison, au fait, devant le chemin, alors que le chemin était loin, je ne sais pas comment est-ce qu'il a su, il a su le chemin, au fait, j'ai compris au fait qu'il était en train d'appeler mon esprit, d'appeler mon esprit, ou c'est mon esprit, ou c'est mon âme, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent ce truc-là, il était en train de m'appeler, viens, viens, il était comme si, il était comme si, il était devant ma porte, devant la cour de notre barrière, il était en train de m'appeler, au fait, il l'appelait, et là, pendant qu'il appelait, je vois, comment je suis deux au fait, je vois mon esprit sortir à moi, mon corps, et mon corps est resté couché, je vois comme deux corps, donc ça veut dire, j'étais en train de me voir, parti au fait, parti, sorti pour le suivre, au fait, pour partir vers lui, quand je me remets en susseau, j'ai toujours les yeux qui n'arrivent pas, malgré que j'ai les yeux ouverts, je continue à le voir, à voir mon corps sur le lit, à voir le corps sur le lit, oh mon Dieu, quand je vous raconte, j'ai encore la chair de Paul, mes bien-aimés, vraiment, les auditeurs, ceux qui écoutent cette histoire, s'il vous plaît, soyez prudents, soyez prudents dans les endroits où vous partez, dans les endroits où tu mets les pieds, parce que tu peux aller dans un endroit, ta vie n'est plus la même, tu peux aller dans un endroit, où c'est ta, le matin, on te retrouve, on a plein de gens, parfois, tu te retrouves, on retrouve les corps des gens, tu ne sais pas où tu es, où la personne est partie, où tu ne sais pas, ta vie chamboule comme ça, parce que tu as mis les pieds, dans un endroit qu'il ne fallait pas, dans un endroit qu'il ne fallait pas, au fait, c'est comme ça que, le monsieur, c'est comme ça que, il a commencé à, à m'appeler, viens, viens, je vois que moi, mon corps est en train de vouloir sortir par le mur, mais l'autre corps est couché sur le lit, sur le lit, donc, c'est comme ça que j'ai pris vite, et, étant, ayant les yeux ouverts, j'ai rampé, je n'arrivais même pas à marcher, j'ai rassemblé toutes mes forces, je suis rentrée dans mon corps, rassemblée mes forces, et comme je dormais, j'avais déjà, heureusement, j'avais toujours une Bible, même quand je ne la lisais pas, j'avais toujours une Bible, j'ai pris la Bible, parce que je commençais tout juste la prière, j'ai pris cette Bible, j'ai pris la Bible, j'étais à genoux, parce que je n'arrivais même pas à marcher, j'ai pris cette Bible, j'ai fermé, j'ai dit, oh mon Dieu, je ne te connais pas, aujourd'hui, je t'en supplie, Seigneur, je suis entrée dans un endroit qu'il ne fallait pas, je t'en supplie, protège-moi, parce que je suis en train de mourir, on est en train de me prendre, je suis en train de mourir, c'est là où, j'ai dit, je ne sais pas quoi lire, du coup, quand j'ai mis la Bible, la Bible comme ça là, directement, la Bible s'est ouvert, j'ai lâché comme ça là, j'ai ouvert comme ça, la Bible est direct, le regard, je suis tombée, je suis tombée, je suis tombée dans un somme, dans un somme direct, et quand j'ai lu ce somme là, je dis qu'on dirait que ce somme me racontait tout ce que j'ai vécu, donc c'est pour dire vraiment que Dieu est vivant, il est puissant, donnez-vous à Dieu, attachez-vous à lui, parce que le monde, le monde de Dieu, c'est un monde pourri, un monde, il ne faut jamais envier, n'enviez jamais des gens qui sont dans les voitures, n'enviez jamais des gens qui construisent des grands trucs, n'enviez, contentons-nous, contentons-nous de ce que tu peux faire, de ce que même si tu te bats, c'est dur, même si tu ne manges pas grand chose, un jour peut-être tu ne mourras pas de faim, donc contentons-nous, vraiment faites attention où vous mettez les pieds, parce que sûrement, il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui meurent, tu viens voir le corps, on te dit que quelqu'un a mort dans la nuit, on vient voir seulement le corps, parce que c'est comme ça, c'est ce qui devait m'arriver au fait, c'est ce qui devait m'arriver au fait, on devait retrouver mon corps le matin, donc c'était au fait, j'ai compris que le monsieur m'a fait passer devant le miroir, faites attention aux personnes avec des grosses miroirs là, peut-être c'est là où il a, je ne sais pas si avec ces gens qui faisaient les mystiques, peut-être j'étais, j'étais leur proie au fait, j'étais, j'étais leur proie, parce que c'est que le somme, le somme a dit, je suis entré au milieu des loups, j'étais leur proie, j'étais leur gibier, peut-être c'est moi qu'on devait manger cette nuit là, parce qu'il a voulu, c'est au travers du miroir au fait, malgré que je suis partie, je n'étais pas partie, donc ils m'ont un peu capté au travers du miroir, ils ont pu repérer où j'étais au fait, j'ai compris qu'ils étaient plutôt devant le miroir, ils étaient devant le miroir, ils étaient en train d'invoquer, d'invoquer mon esprit au fait, devant le miroir au fait, c'était devant le miroir, vous devez être très prudent, et vraiment se donner à Dieu de tout son cœur, ne pas mélanger, parce que Dieu est vivant, Dieu est vraiment vivant, parce que tu te donnes vraiment à lui, et par sa grâce, c'est la grâce de Dieu que je suis sortie vivante au fait, et malgré tout, quand j'ai lu ce somme, c'est là où j'ai eu la force de revenir en moi vraiment, quand j'ai eu la force, je me suis levée, je me suis endormie, mais est-ce que vous croyez que c'est fini, c'était fini, la Bible dit que le diable rôde, il rôde, tant que quand tu as été en contact avec lui, il va toujours rôder pour venir, pour venir vouloir te visiter, on dit qu'il vient voler, détruire et tuer, donc Jésus est venu nous donner la vie en abundance, donc c'est comme ça que, le lendemain encore, je me suis endormie, le lendemain, j'ai vu la même chose, il a encore commencé à invoquer mon esprit, donc pendant toute une semaine, pendant toute une semaine, il revenait tout le temps, heureusement que comme, j'ai compris que c'est Dieu qui m'a donné ce passage, ce somme-là, donc j'ai commencé à le lire, à le lire presque tous les soirs, ce somme, à genoux, Seigneur protège, moi je suis en train de me dire, donc j'ai commencé à lire ce somme-là, jusqu'à ce que, je ne le voyais plus, et le monsieur en question, quand je partais travailler, maintenant il n'est passé plus au devant de moi, c'est lui maintenant qui me fouillait, au fait, il me fouillait parce qu'il a senti, il a senti vraiment que, que, que Dieu, que, il a senti, il a senti sûrement que, sûrement il y a eu un combat spirituel avec Dieu, il sentait que non, et, et, il a sûrement eu peur que peut-être je vais raconter, je ne sais pas, il me fouillait, c'est lui qui me fouillait maintenant, donc le monsieur ne passait plus devant moi, il passait maintenant, quand il venait faire ses travaux, il contournait de l'autre côté, au fait, dans, dans mes, les auditeurs, je parle vraiment aux auditeurs, tous ceux qui vont écouter, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, le monde si, le monde si est gâté, le monde, le monde, le monde, donne-toi, vraiment, donne-toi vraiment à Dieu, travaille dur pour, 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 mais n'en vit personne, n'en vit personne, et fais attention à où tu mets les pieds, fais attention, quelles que soient les jeunes filles qui cherchent peut-être, qui ont, qui ont envie peut-être d'un nom pour leur vie, fais attention, parce que, parce que tu donnes vraiment, parfois, tu, tu entres vraiment dans la gueule du loup, sans connaître, après, tu as des problèmes, tu ne sais pas où ça sort, mais c'est parce que tu as sûrement été en contact avec, je ne sais pas, avec le monde de tes neufs, tu as été en contact avec quelqu'un qui, que la vie, pour lui, il a choisi, il a choisi son cas, il a choisi, et tout ce qu'ils veulent, c'est la chair, la chair, manger les proies, les proies, nous sommes des proies, donc, si, nous sommes des proies, nous, nous devons chercher la protection en Dieu, nous devons chercher la protection, cacher dans sa toute protection, parce que, sans lui, nous ne pouvions rien, en fait, nous ne pouvions rien, il est vivant, il est vrai, parce que, je sais que, sans lui, si, Dieu ne m'avait pas fait grâcher que, le matin, on m'a retrouvé morte, on m'a retrouvé morte, on, d'ailleurs, venait se m'a venu me toquer, la personne avec qui j'étais, on, on ne sait pas où j'étais, alors que, moi, je connais où j'ai mis les pieds, on ne sait pas où j'étais, comme beaucoup d'entre nous, on peut dire, les membres de nos familles, on peut dire, des amis, on peut dire, des frères, où on a retrouvé les côtes, ils ne savent pas comment, est-ce qu'on, on les a, on les a eu au fait, donc, c'était ça, ma première histoire, une autre fois, peut-être, j'aurai le temps, parce que j'ai eu des histoires, ce qui me poursuivait, des trucs, et c'est si, je crois que ça a servi pour, et je le parle, pour que ça serve des uns, pour que les autres soient prudents, et que vraiment, Dieu vous protège. Donc moi aussi, j'aimerais raconter une petite histoire, pour sensibiliser les jeunes, donc tout le monde, à éviter de voler, à éviter de voler, que ce soit en famille, que ce soit à l'extérieur, à vraiment éviter, et puis que les paroles, que nous avons l'habitude de sortir, sont vraiment très importantes, donc parfois ça nous condamne, parfois ça nous affranchit, donc il faudrait vraiment être prudent, par rapport à ça. Donc l'histoire que j'ai vécue, en fait, c'est l'histoire de mon neveu, le fils de ma grande soeur, c'est un enfant, que ma soeur a eu hors mariage, et tout, donc depuis le bas âge, mon père l'avait adopté, donc il est devenu un peu comme mon petit frère, mon père il l'avait voyagé, ma mère aussi, donc c'est carrément moi et mes frères, qui l'avons élevé, habillé, nourri, donc c'était nous quoi, les rayons de parents, tout ça, tout ça, c'était nous, nous l'avons carrément élevé. Alors il avait atteint l'âge de 15 ans, je dirais, il s'est préparé à passer le bac, l'année qui suivait. Alors mon frère étant engagé à l'église, c'est lui qui s'occupait un peu de la caisse, tenir l'argent de la caisse, quand il fallait acheter des trucs pour l'église, c'est lui qui gardait cet argent. Donc il s'est fait qu'un jour, il avait de l'argent qu'il gardait dans la chambre et tout, et mon petit neveu que je vais surnommer Chadrack, alors Chadrack se permet d'aller prendre de l'argent et manger. Alors il prend une somme de 500 dollars qui se permet de manger et tout, et alors après quelques temps mon frère, il remarque qu'il y a de l'argent qui a disparu. Alors il demande à mon neveu, est-ce que c'est toi ? Non, autant d'argent. Je suis incapable de prendre tout cet argent, qu'est-ce que je serais en mesure de faire avec ? Vous l'auriez remarqué si j'en avais pris. Je précise que ce n'était pas la première fois qu'il voulait, il voulait des petites sommes et tout, bon, on comprenait, ça passait. Mais cette fois-là, c'était une grande somme. Alors on a insisté, mon frère, il a fait asseoir tout le monde, il a parlé, il a parlé. Vu qu'il a une petite soeur, on demande à la petite soeur, ils disent non, ce n'est pas moi. On cherche, on essaye de le menacer, on essaye d'aller avec lui à la police, lui dire que non, tu vas aller en prison et tout et tout. Le bon monsieur Chadraque, il refuse d'accepter. Et à un moment donné, mon frère, il se met, il le regarde, il lui dit, tu es sûr que ce n'est pas toi. Il dit non, tonton, je vous assure que ce n'est pas moi. On lui dit, et si c'était toi, que quoi t'arrives ? Il a dit, en tout cas, je vous jure, si c'est moi que je tombe même malade. Et pendant ce temps, mon frère, il priait, il demandait au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ton argent peut se perdre ? Et moi, je ne suis pas au courant. Alors, en priant, il y a une sœur de l'église. Elle dit à mon frère, elle me dit, elle lui dit, le Seigneur me dit que la personne qui a voulu cet argent se trouve, certes, dans votre maison. Et d'ailleurs, pour signe, vous allez voir que cette année, il va manquer, il va rater son année. Effectivement, en fin d'année, il est tombé malade. Il est tombé malade, il a raté son année. Et quand il a commencé la maladie d'EMJ, je vous assure, on n'avait pas fait le lien sur le cours. Le petit Chadraque, il était malade, mais de grave. On a cherché la maladie. On a cherché la maladie. La maladie nous a cherchés. Il ne faisait que maigrir. Il disait qu'il avait mal aux os. On fait le test de tuberculose, il n'a pas. On fait le test de ceci, il n'a pas. On fait le truc de cancer, il n'a pas. Donc, je vous dis, on a marché, on a dépensé de l'argent. On n'avait jamais fait le lien sur le cours. Le bon monsieur, il était malade, il était malade. Et on est retourné à l'église. On a commencé à prier, on a commencé à prier. Et on pleurait même. Parce que si tu voyais comment est-ce qu'il avait maigri, il avait vraiment la peau sur les os. On n'avait pas fait le lien sur le cours. Il avait vraiment maigri. On a prié, on a prié, on a prié. Jusqu'à petit à petit, le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce. Il a commencé à en prendre de force. Donc, on n'a jamais vu de quoi il souffrait. On n'a jamais vu de quoi il souffrait, je vous assure, jusqu'aujourd'hui. Et c'est après qu'il a commencé à se sentir bien. Un jour, je dormais. On me dit que, tu vois, la maladie là, c'était à cause de ses propres paroles. C'est lui qui avait pris cet argent. Je sors du sommeil. J'étais là en sueur. Je me dis, mais non, mais non, mais non. J'étais dépassée. Je vais le voir. J'ai dit, mais pourquoi tu t'es infligée tout ça ? C'est après, c'est après la maladie, après tout ça, qu'il a enfin accepté. Et il a accepté juste par l'attitude. Il n'a pas sorti de la bouche comme telle qu'il avait pris. Mais avec l'attitude honteux qu'il avait. Il avait une attitude très honteuse et tout. D'un coupable, c'est comme ça qu'on avait compris que c'était lui qui avait pris. Donc, évitons, regardez, j'allais même parler en Lingala. Désolée, je suis congolaise, kinoise. Donc, ce n'est pas tout argent qu'on peut voler. Ce n'est pas, même pas tout argent. On ne prend pas ce qui ne t'appartient pas. On ne touche pas. Donc, c'était un peu ça, mon histoire et tout. Donc, faisons très attention. On ne sait pas qui a dit quoi sur l'argent. Et surtout sur ce que nous sortons sur notre vie. Ce qui sort de notre bouche concernant notre vie. Donc, faisons attention. Waouh, c'est extraordinaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je vous donne rendez-vous pour des prochaines révélations, des témoignages hors de commun comme ça. Sur Yann Subban, restez connecter. Abonnez-vous, laissez la chaîne, partagez, ça ne drape toute personne. Abonnez-vous, laissez la chaîne.